Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission de décryptage audiovisuel et cinématographique Média Pro. Ce soir, on va parler des assises du cinéma qui se sont déroulées cette semaine durant deux jours pour rassembler la famille du cinéma et de la télévision. Des assises qui ont abouti à un grand débat, mais aussi à une grande question. Quelle politique cinématographique pour l'avenir en Algérie ? Avant de commencer le débat et le décryptage un petit peu de cette situation du cinéma algérien, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir comme invité M. Mehdi Benaissa. Vous êtes actuellement directeur du Festival international d'Algérie, le FICA, l'ex-festival du film engagé, et également producteur. Vous avez notamment participé ou initié le documentaire Algérie, vue du ciel. Oui, bonsoir. Et bien sûr, nos deux experts, Faisal Mattaoui et Reda Hariraj, qui ne va pas parler ce soir, Reda, de la présence ottomane dans le cinéma algérien. Voilà, avant de commencer le débat, on va un petit peu savoir ce qui s'est passé durant ces deux journées des assises à travers le sujet réalisé par Sofiane Barodé. Les professionnels du septième art algérien se sont retrouvés au Centre international des conférences Abdelate Farhala Alger pour les assises nationales de l'industrie cinématographique, au programme des conférences des tables rondes et des ateliers de travail autour de plusieurs axes inhérents au développement du cinéma en particulier et de la culture en général. Avec pour horizon principal la résolution d'une situation de crise, des débats très animés et un échange intense d'idées autour de modalités permettant un meilleur essor du septième art ont marqué l'atmosphère participative et inclusive dans laquelle se sont déroulées les assises nationales sur les politiques de l'industrie cinématographique. Suivant les orientations du président de la République à l'occasion du Conseil des ministres qui a eu lieu le 20 février dernier, le ministère de la Culture et des Arts organise des assises nationales autour de la politique de l'industrie cinématographique en Algérie. Le but de cette initiative est d'abord la discussion et l'enrichissement du projet de loi relatif à l'industrie du cinéma et d'autre part la mise à pied des axes principaux inhérents à la stratégie et à la prospective dans le secteur du cinéma en Algérie. Comme vous le savez, ces assises ont été précédées par des ateliers au niveau régional qui ont eu lieu aux quatre coins du pays. Celles-ci ont vu la participation des professionnels et des acteurs du secteur. La consultation a également été élargie aux professionnels algériens résidant à l'étranger. Des propositions diverses autour du volet de la promotion de la production cinématographique et d'autres aspects cruciaux, à l'instar de la création, de la production, du financement ou encore de la distribution et de la diffusion, ont été présentées. L'objectif principal étant d'associer les acteurs et les professionnels du secteur dans l'enrichissement du projet de loi régissant l'activité du 7e mar en Algérie. Dans ce sillage, une série de recommandations ont été consignées et devront servir de base afin de permettre un développement que tout le monde appelle de ses voeux de ce secteur culturel et économique névralgique. La commission de coordination pour ces assises a émis ces recommandations. Par exemple, la première, c'est la nécessité de la fusion des établissements de cinéma et la création d'un grand centre national de la cinématographie en Algérie qui aura pour charge de produire, de distribuer ou au moins de coordonner et de faire le suivi de ces chantiers mais aussi à ce que cette commission fasse le suivi et fasse le travail de suivi pendant tout l'itinéraire de ce projet de loi ou ce brouillon de projet de loi jusqu'à son adoption. Le champ de la production culturelle et artistique se veut être un élément moteur dans l'optique de soutenir le développement économique, conjugué à l'expression créative consacrant l'image fidèle d'une Algérie jeune, dynamique, attachée à son héritage historique et ouverte sur le monde. Voilà, c'était un sujet qui a globalisé un petit peu les thèmes qui ont été abordés notamment tout ce qui concerne le financement, la création, la formation, l'investissement mais également l'exploitation et la distribution. Que va changer justement la nouvelle loi du cinéma dans le 7e art algérien, Mehdi Benaïsa ? Au début, la révision de la loi n'avait pas pour but de changer mais juste de continuer dans de bonnes conditions. Donc cette crise est apparue au départ de deux éléments la suppression rapide sans concertation du phytatique le remplaçant par un système qui n'a pas été compris et donc il y a eu immédiatement une sorte d'inquiétude et de rupture de communication. Il y a quelques semaines, je rencontre madame la ministre lors d'une séance de travail et elle me demande mon avis sur la loi. J'ai répondu très naturellement mais madame, je ne sais pas de quelle loi vous parlez. Il se trouve qu'elle a eu quasiment la même réponse auprès de plusieurs professionnels. C'est ce constat qui a été transmis, je pense à M. le Président de la République qui a fait que la révision a été demandée et nous avons recommencé, nous sommes repartis d'une page blanche, bien sûr nous avons une histoire, dans la concertation et l'inclusivité de tous les professionnels. Pendant le mois de Ramadan, nous avons fait des tournées dans plusieurs villayas, Tipazal, Coléa, Constantine, plus d'une dizaine. Voilà, et nous avons rencontré aussi les producteurs et les techniciens. Donc ce travail de concertation… Et même les réalisateurs et producteurs à l'étranger. Exactement, et notre diaspora grâce au Zoom. Donc tout le monde a été impliqué, du moins nous avons tout fait pour impliquer tout le monde, de bonnes volontés se sont exprimées, de très bonnes propositions ont été faites, des inquiétudes ont été exprimées et c'est légitime. Tout ça pour aller finalement vers un développement normal des choses. Nous partons des professionnels de la base et nous écrivons la loi que nous allons accompagner jusqu'au bout, cette fois-ci, en faisant toujours des comptes rendus à nos professionnels. Deux constats majeurs. Le premier, l'écoute, comme je l'ai dit. La volonté politique, parce que nous avons, comme je l'ai dit, un président de la République qui a clairement exprimé à son discours d'investiture l'intérêt pour notre métier, je dirais. Et personnellement, j'en suis ravi en tant que citoyen de cette chose. Maintenant, il faut dérouler ceci en actes. Le deuxième élément, c'est des rencontres beaucoup plus denses, beaucoup plus fortes entre les professionnels. Et ça, ça manque. Parce qu'une des paroles qui est souvent revenue, c'est « Oui, vous nous appelez, on se parle et ensuite il n'y a rien. Il y a un nouveau ministre qui vient et on oublie ce café l'ancien. » Eh bien, nous, professionnels, nous sommes responsables en partie, en grande partie de cette attitude. C'est que nous ne sommes pas une force de proposition permanente. Et nous devons être ceux-là et aussi maintenir ce qu'on dit généralement, une pression. C'est ce qui a été fait aussi. Alors, l'un des points importants, justement, de cette loi, en fait, d'après M. Sahabi et tous les experts qui ont présenté cette loi… Alors, il y avait M. Sahabi, il y avait Boalem Ziani, président d'Association des Producteurs. Il y avait Feth Harabia, président des techniciens algériens. Très important, parce que comme c'était aussi autour de Ramadan, c'était une période où beaucoup de gens travaillaient, donc la mémoire était forte. Il y avait aussi Feth Harabia et il y avait Faisal Sahabi. Voilà. Juste pour dire que l'un des points importants de cette loi, c'est la fusion des trois établissements cinématographiques, à savoir le CADC, le CNCA et éventuellement le CAC, pour faire un CNC, l'équivalent d'un CNC, une entreprise cinématographique puissante qui peut allier aussi bien l'exploitation, la production et la distribution. Et même les archives. – L'élément déclencheur reste quand même un certain nombre d'articles de loi dans l'ancienne loi qui étaient clairement menaçants pour la création par des peines pénales. – L'ancienne loi, c'est-à-dire ? – L'ancienne loi, c'est-à-dire que… – Le projet. – Le projet, pardon, le projet, excusez-moi. – Mais ceci est une véritable inquiétude. Bien. Alors, il est dans les recommandations, une trame médiane revient souvent, qui est la création d'un centre national du cinéma, c'est-à-dire quelque chose qui offre une opérabilité de terrain au cinéma sur tout son champ professionnel et qui allégerait le ministère de l'opérationnel. Celui-ci garderait bien sûr ses pouvoirs régaliens de régulation et de réglementation. – Donc, vous confirmez la dissolution du CNC, du CNCA, du CADC, éventuellement du CAC ? – Alors, je n'ai pas autorité à confirmer ce genre de choses. – Oui. – Je le sais très bien. Je dis juste que si on veut relancer le cinéma, les expériences universelles les meilleures… – Mais le projet de création d'un grand centre de cinéma… – C'est une idée qui fait son chemin avec plus de force que d'habitude. Nous autres professionnels maintenant l'idée que c'est la meilleure solution. Alors, ça ne part pas d'une intention de centraliser les choses, mais c'est juste que la réactivité entre les différentes phases, les différents projets soient la plus rapide possible. – D'accord. – Ça assure la pérennité du fonds, ça mettra en place les versements aux comptes automatiques, si par exemple on active l'ONDA, les différentes petites taxes, et ça permet d'avoir un lien permanent avec les professionnels et leurs projets. – Faisal Matawi, vous avez suivi ces assises, bien sûr, dès le début, et vous connaissez un petit peu le dossier. À votre avis, qu'est-ce qui l'apporte de plus à ce qui a été déjà fait pour le cinéma algérien ? – Je pense que c'est la première fois qu'il y a un débat d'une telle qualité. – Il faut préciser que l'ensemble des professionnels du cinéma, et même de la télévision, du court-métrage, du documentaire, étaient présents. – Oui, oui, les producteurs. – Toutes tendances confondues. – Des jeunes metteurs en scène, notamment de court-métrage, parce qu'il y avait un débat très riche cet après-midi avec Abdel Nourzahzah et tous les jeunes qui étaient présents, qui ont parlé un peu de leurs difficultés, etc. Ils ont parlé avec une liberté de temps merveilleuse. Même le ministère a été critiqué en présence de la ministre, et la ministre a répondu. Et donc c'est ça le débat, je pense, qui est intéressant, parce que ça permet d'avancer. Et il y a beaucoup de sérieux. Personnellement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de sérieux, d'abord dans la préparation de ces assises, ensuite dans les débats qui ont eu lieu, j'ai assisté à certains ateliers, Mahdi aussi était présent, sur l'investissement, sur le financement, sur la formation, sur la création, sur la distribution des salles. En présence, c'était des responsables de plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère du Tourisme, le ministère de la Formation Professionnelle, donc plusieurs départements. C'était un face-à-face parfois, bien sûr amical et fraternel. Les professionnels posaient des problèmes, et les responsables des ministères parfois apportaient des réponses. C'est ça qui va permettre d'avoir une loi solide. Parce qu'effectivement, comme a souligné Mahdi, le président Abdel-Majid Tebbou n'a demandé, pas une relecture, mais il a demandé d'élargir le débat avec les professionnels lors d'un conseil des ministres qui a eu lieu en février, le 20 février 2023, ce qui a permis aux ministères de déclencher cette procédure. Et je peux vous dire qu'on a parlé de tout. On a parlé de la formation, de la nécessité d'aller dans la création d'un institut supérieur du cinéma, d'une école du cinéma, parce que l'Algérie a besoin de cette école aujourd'hui. On a parlé de l'idée d'un CNC, le Centre national du cinéma, d'être souligné dans les recommandations de ses assises, un soutien des professionnels pour la création de ce centre. La ministre, lors de l'allocution d'ouverture, a parlé de la restructuration des structures qui existent, comme le CADC, le Centre algérien de développement du cinéma, et des autres. Le CNC, effectivement, comme l'a expliqué Mahdi, ce sera une très bonne chose, parce que parfois le ministère est surchargé de beaucoup de choses, alors qu'un autre centre professionnel, avec des professionnels, peut régler. Les professionnels ont parlé des autorisations de tournage, ils ont parlé des demandes d'exonération fiscale, parce que parfois c'est très lourd d'acheter du matériel. Ils ont parlé des facilités pour l'accès aux pensiers. Le responsable du ministère d'Intérieur a expliqué que les salles du cinéma, il y en a finalement 450, selon le chiffre donné aujourd'hui, qui vont être restituées au ministère des Finances, puis au ministère de la Culture. 453, salles du cinéma, oui. Parce qu'il y a les salles du quartier, les salles… C'est un chiffre qui a été donné par un responsable du ministère, parce qu'on a oublié qu'il y a des villes comme Brida, où il y a 8 à 10 salles qui sont fermées, à Oran, à Anaba, etc. – Attends, on parle de salles ouvertes, pas de salles fermées. – Fermées, pas de salles fermées. – 450 salles fermées. – Fermées, pas ouvertes, non. C'est pour ça qu'il y a ce débat. Et donc la ministre et les responsables… – Mais vous avez combien de coûts dans la restauration d'une salle ? – Oui, oui. – Ça coûte excessivement cher. – Est-ce qu'on a le budget justement pour ça ? Est-ce que justement une salle restaurée va rapporter assez d'argent pour en dépenser autant d'argent sur elle ? – C'est une discussion. – Je cite l'exemple par exemple de la salle Afrique. – Oui. – Plus de 40 milliards de centimes ont été dépensés pour cette salle qui n'a pas encore retrouvé son public. – Mais ça a été discuté effectivement, mais on peut aller vers des partenariats privés publics, on peut aller… – Si j'ai envie d'intervenir. – Allez-y. – Pour reprendre l'exemple que tu as dit sur la salle Afrique, 40 milliards de centimes ? – De centimes, oui. – De centimes, de centimes. – C'est typiquement le contre-exemple, parce que l'Afrique est une salle de 1300 personnes en place, or une salle en centre-ville de cette capacité ne correspond plus au mode de consommation cinéma. – C'est d'accord. – Je pense que beaucoup d'argent a été mis dans cette salle, il faut peut-être reviser le chiffre, mais on aurait pu en tirer, on aurait pu architecturellement… – Par la commune de Sidi Mohamed, parce qu'il faut préciser que c'est une salle qui a été communale, donc comme la salle algérienne qui dépend de l'Alger Centre, comme la salle ABC qui descend… – Sia Mestra ? – Sia Mestra ? – Sia Mestra ? – Sia Mestra ? – Qui est toujours fermée d'ailleurs. – Non, non, Sia Mestra dépend de Sidi Mohamed, et elle est fermée alors qu'elle est opérationnelle. – Oui, oui. – Pardon, mais… – Peut-être, je prends cet exemple-là, parce que 40 milliards, ça fait 400 millions de dinars, ce qui correspond à peu près à 3 millions d'euros. – Et l'Afrique, c'est 1 200 places. – Oui, mais il n'y a plus d'exploitation comme l'Afrique. – Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. – Mais on aurait pu, si on avait fait appel à des architectes, en tirer peut-être trois salles de capacités différentes… – Même quatre, c'est correct. – C'est-à-dire que vous avez un 3 ou un 4 écrans, avec plus ou moins, on peut aller de 400 places à 150 places. – Mais maintenant, ça, c'est un autre débat. La restructuration des salles, c'est un autre débat. Je vous cite l'exemple de la dépense d'une salle de cinéma. – Oui, mais c'est parce qu'il y a un manque d'études, c'est-à-dire restaurer une salle, c'est pas refaire les peintures et les fauteuils. C'est repenser cet espace… – Les salles dans le centre-ville. Parce que à l'époque, je me rappelle, parce que j'avais suivi ce dossier, il était question effectivement de fractionner la salle qu'il y a pris en plusieurs salles. C'était le projet initial, je ne sais pas s'ils l'ont maintenu. – Fractionner en plusieurs salles ? – En plusieurs salles. C'est la même chose pour la salle Atlas, à l'Abbe-Louette, la salle Maghreb à Oran. – La salle Atlas, c'est une salle de spectacle. – Une salle de spectacle, mais également cinéma. – Qui dépend de l'Orancy. – De l'Orancy. – Dans le débat aujourd'hui, par exemple, il y avait un partenaire, plutôt un investisseur privé d'Oran, qui a créé un multiplexe qui s'appelle Sénégolt, et qui a réalisé 100 000 entrées en 2022. – Très belle expérience. – C'est une belle expérience, et d'ailleurs tout le monde s'est demandé… – 100 000 entrées, ce n'est pas énorme. – Oui, mais c'est quand même important pour l'Algérie. – Oui, ce n'est pas énorme. – C'est quand même important pour l'Algérie, dans un seul multiplexe. – C'est pas énorme, parce que les entrées de ces dernières années dans les salles de cinéma, vous le savez bien, elles sont très faibles. – Mais quand on rit à 100 000 par an… – Là, vous n'êtes pas en train de parler de chiffres, sauf que le problème, c'est que justement, un des volets importants, c'est accumuler de la data, de l'information pour faire de l'analyse. Aujourd'hui, on a eu les gens, nos amis de MD Cine, qui est un grand distributeur en Algérie, très bien, qui a dit que… – C'est le seul, d'ailleurs. – Vous savez combien il distribue de ça ? – Alors, il a, je crois, neuf écrans ? – Non. – Bon, d'accord, 250. – Il a parlé de 250. – Il en avait deux. – Il a parlé de 250. – Il avait Beno Kheldoun et Beno Zed. – Oui, mais vas-y, vas-y. – Il a parlé de 250 000 entrées, dont 100 000 sur Cine Gold à Oran. Donc, les 100 000 de Cine Gold, ça veut dire qu'il reste 150 000. Là, on peut dire oui, c'est beaucoup, et c'est une belle expérience quand on voit quand Cine Gold a commencé et son ambition de doubler ses chiffres l'année prochaine, par exemple. Donc, c'est-à-dire que même si les chiffres ne sont pas énormes, ce qu'il faut analyser, c'est la progression. – C'est une progression, effectivement. Et d'ailleurs, le débat était qu'à Alger, par exemple, il y a des centres commerciaux, à Babzoir et à Chiraga, je ne sais pas. Oui, Chiraga. Déjà, il y a les multiplexes à l'intérieur, mais les salles ne sont pas exploitées. Oui, à Chiraga, il y a des salles. Et même à Babzoir, il y a un investisseur qui… – Vous savez que pour qu'une salle soit opérationnelle, il faut d'abord l'agrément du ministère de la Culture, il faut que la protection civile et le ministère de l'Intérieur vous donnent le visa d'exploitation. – Mais c'est ça le problème, justement. C'est ça le problème. Ces procédures ont été critiquées par les professionnels parce qu'il y a beaucoup de procédures bureaucratiques. – C'est des procédures administratives et aussi sécuritaires. – Il y a un investisseur qui venait de Constantin qui a parlé, qui a évoqué les difficultés qu'il a eu. – Alors, il faut faire la distinction d'une chose. Ouvrir une salle au public, on ne peut pas dire que l'arrivée de la protection civile et l'inspection de la salle est un problème bureaucratique. Il y va de la sécurité des personnes. – Non, sur les lenteurs. – Non, non, on parle de l'interesse. – Si on a un accident, un drame, c'est l'image du cinéma qui… – Je cite l'exemple. – Donc, peut-être qu'il faut… – Pardon, je te cite l'exemple de la cinémathèque de Constantin. Elle n'a pas été ouverte plusieurs années parce qu'en fait, la séigerie qui a été installée pour la nouvelle lors de la restauration de la salle était considérée, était inflammable. Donc, la protection civile a fait des réserves et il a fallu débloquer un autre budget sur une autre opération pour que la séigerie soit remplacée. – C'est des procédures, parfois, vous savez, les commissions de marché… – Non, c'est évident. Bien sûr, on ne dit pas qu'il faut annuler ces procédures. La sécurité, elle est importante, comme la Sonine m'a dit. – Pas la sécurité seulement, je veux dire que le processus… – La protection des… – De restauration, de financement, parce qu'il ne faut pas oublier que les APC et même les établissements de culture, que ce soit le ministère de la Culture ou bien les directions de culture, c'est des EPA, donc des entreprises publiques administratives qui ont des CF, des contrôleurs financiers, et tout ça, c'est assez lourd pour les opérations de restauration des salles. – Quand il s'agit d'investissement, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont présents, certains ont des projets de studio, d'autres de multiplex, d'autres de distribution… – Et on a oublié un phénomène, enfin, pas un phénomène, mais disons un aspect important technique, c'est le DCP. – Oui. – La majorité des salles ne sont pas équipées en DCP en Algérie. – Ce sera le projet de futur, parce que l'idée, c'était de récupérer… – Parce que tous les films, aujourd'hui, sont en DCP, on ne peut pas le… 35 mm n'existe plus. – L'investisseur dont on parle, les Sénégoles d'Oran, c'est son propre investissement, il a acheté des DCP, il a équipé les salles. Il y a beaucoup d'autres investisseurs qui sont prêts à le faire, notamment à Annaba, on le sait qu'à Annaba il y a un projet, à Constantin il y a un projet, à Alger il y a plusieurs projets, c'est tant mieux, s'il y a des multiplexes un peu partout en Algérie, ce serait une bonne chose, parce qu'on a toujours, en plus, de réhabilitation des salles de quartier, parce que beaucoup de monde a parlé des salles de quartier, dans les villes, etc. Mais il a parlé d'une grande salle, ça n'existe plus effectivement dans le monde, c'est des petites salles, mais il y a aussi d'autres questions abordées lors de ces assises, la question de la formation qui est importante, la question du financement, parce que maintenant il y a de nouvelles formules et le FDATIC a disparu effectivement, mais maintenant le financement se fait à travers le budget de fonctionnement du ministère, il y a des décisions qui ont été prises, je pense que la ministre a lancé à 70%. – Pardon, à hauteur de combien le financement de la culture va accompagner le cinéma ? – De 40 à 51%. – Donc il a baissé ? – Non, il a augmenté, parce que le producteur devait rapporter 60%, le porteur de projet. – Mais il y a quelques années, généralement, c'est le ministère qui finance tout le film. – Oui, mais le financement à 100% du ministère, je pense que ce n'est plus possible. – C'est plus possible, et c'est tout à fait normal qu'il descend à 40%. – Mais il y a des facilités fiscales, il y a des facilités douanières, parce qu'on a demandé à des fiscalisées par exemple… – Je ne sais pas, Mme Benerissa, est-ce que le débat, justement, parce qu'il y a eu un énorme débat sur le financement du film ou du cinéma, l'apport de la télévision dans une production cinématographique a été abordé, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, vous estimez, vous connaissez bien le sujet, est-ce qu'aujourd'hui, les télévisions privées et même la télévision publique peuvent accompagner le cinéma ? – Alors, pour la télévision publique, je pense qu'elle devrait accompagner le cinéma. – Elle l'accompagner il y a quelques années, il y a 10 ans, mais plus maintenant. – Oui, mais alors, ou on fait des procédations pour l'avenir, ou on fait des procès pour… Donc, je pense que la télévision, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais elle aussi, elle a été mise en mauvaise posture. Quand en 2012 sont arrivées ce que vous appelez les chaînes privées, mais moi, je ne sais pas si elles sont privées. Je sais qu'elles sont étrangères, mais je ne sais pas si elles sont privées. Peut-être que c'est des chaînes publiques, faites attention. – Déguisées, des chaînes publiques déguisées. – Peut-être. Vous savez, si l'audiovisuel a été fermé par crainte, comme on dit par l'Aidil Ajnabia, à juste titre, par moment, sans humour. – Vous ne croyez pas à la télévision privée ? – Je précise que vous avez dirigé une chaîne privée. – Alors, exactement. Je sais de quoi je parle. Je dis seulement, à l'époque, on parlait de télévision offshore. Donc là, nous sommes quand même à trois ans après le Hérac. Les choses sont en réflexion encore, on présente une nouvelle loi, mais je n'ai pas envie de parler. Nous sommes venus pour parler du cinéma à la télévision, et ne pas parler du cinéma à la télévision. – Non, mais on parle de la porte, de la porte, de la porte. – Oui, ce que j'essaie de dire. Donc, si on parle de l'opérateur public, on va parler des télévisions qui opèrent en Algérie. Nous reviendrons sur la parenthèse tout à l'heure. Mais oui, elles doivent contribuer à ce contenu cinématographique de façon forte. C'est très simple. La télévision, on l'a toujours fait, elle a une grande histoire de production dans les années 70 et 80. Elle doit revenir à son cahier des charges. – Tout à fait, oui. – Et ça, c'est une chose à faire et qui a été demandée. Alors, on peut opérer de deux façons. Soit on considère qu'elle doit investir un pourcentage de son chiffre d'affaires, mais maintenant, rappelez-vous de quoi a souffert la télévision publique. On l'a laissée sciemment, pour moi, c'est une analyse sciemment, dans un format SD, de piètre qualité, pendant que les chaînes dites par mon ami Salim, privées, elles étaient en HD. Donc, toute la manne publicitaire est partie vers ces chaînes et on a appauvri le NTV. Des gens ont tiré profit. Maintenant, on va dire que les chaînes privées, comme tu dis, doivent investir de deux manières. Soit on ponctionne un pourcentage de leur chiffre d'affaires publicitaire réel. Ça, c'est une autre question. Soit ce même pourcentage doit être investi par elles dans un contenu cinématographique. – Comme le font Cana Plus, MCC, etc. – Oui, Cana Plus, c'est un crypté, elle opère à autre chose. – Oui, mais elle a son apport au cinéma français, par exemple. – Si on a ce fameux centre national du cinéma, il y aura la contribution de l'État. On peut aussi ponctionner par l'ONDA à travers un système de taxes sur les copies privées, automatiques. La contribution devrait peut-être indexer aussi une augmentation annuelle minimale égale à celle de l'inflation. On peut aussi prendre des chaînes de télévision directement, ce pourcentage. – Des collectivités locales, des wilayas aussi. Est-ce que ça a été proposé ? – Ce qui a été proposé, ce n'est pas de les ponctionner, je vais te dire. Donc, on crée un système comme ça de versement qui permet à ce fonds de se renouveler quasiment automatiquement. Pour les wilayas et les régions, il a été demandé qu'au niveau des wilayas, soit elles se mettent de façon individuelle, soit elles se ressemblent en plusieurs wilayas, elles consacrent un budget au cinéma qui ferait un appel aux producteurs à tourner dans leur région. C'est tout gagnant pour elles. Parce qu'elles investiraient dans du cinéma que peut-être l'État pourrait alléger fiscalement. – C'est un peu le modèle espagnol, ce qui existe en Espagne, en Italie. – En Angleterre et en Allemagne. Et en même temps, en général, si on tourne dans la région, on va dépenser en TVA, en hôtellerie, en restauration, en transport et aussi en salaire parce qu'on va prendre des gens sur place. C'est tout bénef. – On va donner la parole un petit peu à Rida Harirash, qu'on a presque oublié qu'il est sur le plateau. Rida Harirash, ses assises ne sont pas les premières pour le cinéma algérien. Chaque gouvernement ou chaque président a sa loi sur le cinéma. Bien sûr, il y a eu la loi de Boumdien, il y a eu la loi de Chedli et aujourd'hui la loi du président Boumdien qui, chaque chef d'État ou gouvernement apporte sa vision du cinéma. – On a constaté notamment que le cinéma algérien faisait son retour progressif sur la scène internationale ces dernières années. – Mais il y a une préoccupation quand même importante de la part des producteurs et des cinéastes algériens. C'est-à-dire que certains cinéastes veulent conserver quand même une certaine liberté de temps. Ils sont presque dans la résistance parce qu'ils se trouvent pris, je dirais, entre deux contraintes majeures qui sont susceptibles d'aliéner leur travail. D'un côté, ils ne veulent pas produire sous la tutelle de l'État parce qu'il y a des censures, parce qu'ils peuvent être… – Il n'y a aucun cinéaste qui a refusé d'être produit sous la tutelle de l'État. Ils ont tous demandé, même ceux qui ont de l'aide, même ceux qui ont revendiqué plus de liberté de temps. – Oui, exactement. Mais néanmoins, on a un certain nombre de cinéastes qui ont tendance à se tourner vers l'étranger pour être financés. – Comme par exemple ? – Notamment les dernières coproductions qu'on a vues avec la dernière reine, notre reine nationale en… – Qui est une coproduction algéro-franco-catarie, mais majoritairement algérienne. – Oui, majoritairement algérienne. Il n'en demeure pas moins que, quand il y a ce genre de production, les cinéastes peuvent être obligés de tenir compte, notamment de l'hégémonie culturelle européenne. Ils ne sont pas nécessairement suffisamment au fait de leur propre histoire. Parfois, je ne parle pas spécialement de ce film, de la dernière reine. C'est-à-dire qu'ils souhaiteraient pouvoir produire un narratif qui soit davantage lié à l'histoire de leur pays. Mais quand c'est des co-financements qui sont étrangers, ils ne sont pas nécessairement à l'aise pour dire tout ce qu'ils veulent dire. C'est ça quand on est dépendant de financements étrangers. – En étant financés par leur pays. – Oui. – Si vous ne financez pas votre récit, quelqu'un d'autre le fera pas. – Mais il le fera autrement. – Oui, exactement. – À sa manière. – À sa manière. – C'est une forme d'alignation, c'est une forme de colonisation. Et quand tu as insinué que ces réalisateurs qui ont pris l'argent de l'État, c'est une subvention publique. – Subvention publique. – C'est le contribuable. – Tout à fait. – Bon, voilà. Donc, ce n'est pas un achat de parole. – Ce n'est pas un achat de parole. – Et c'est pour ça que le plaidoye ATP, durant ces assises, pour que les mécanismes de financement soient plus souples, qu'il y ait la contribution de la télévision, qu'il y ait des fonds régionaux, qu'il y ait des abattements fiscaux, des aides fiscales. Parce qu'effectivement, si on veut avoir un cinéma national, je veux dire un cinéma algérien qui s'adresse à l'univers, au monde entier, il devrait y avoir des financements locaux. Parce qu'effectivement, à travers les mécanismes de cofinancement, comme l'a expliqué l'État, ou la coproduction, il y a des orientations, il y a des réécritures, des scénarios, il y a des changements même de dialogue. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on le sait, certains réalisateurs le savent très très bien. Et donc c'est pour ça que cette idée, la loi, la prochaine loi qui va sortir de ces assises, parce qu'elle sera enrichie par les propositions, s'appellera la loi sur l'industrie cinématographique. Ce n'est pas la loi du cinéma. L'industrie cinématographique, ça veut dire qu'on a pris en compte les idées de l'économie. C'est très important ce que tu viens de dire, Faisal. Peut-on parler aujourd'hui, et même la question adressée à Mehdi, d'industrie ? Alors, quand on dit industrie, on dit studio, on dit distribution, on dit exploitation des salles, on dit surtout maison de production. Est-ce qu'il existe réellement une industrie en agence ? Non, il y a une volonté politique, Mehdi l'a parlé. La question est simple. Parce que c'est la première fois qu'un chef d'État, il me semble, un chef d'État, le président Mehdi Tebbou, qui parle clairement et à plusieurs reprises de l'industrie cinématographique. On n'a jamais eu ça par l'histoire de l'Algérie. Tout à fait. Vous pouvez me dire que c'est... Et donc, à partir du moment où le premier responsable du pays, le premier responsable de l'État a cette volonté, je pense que c'est le moment. C'est une occasion historique, et beaucoup de monde l'a dit lors des assises, il y a eu une occasion historique devant les professionnels pour justement lancer cette industrie, qui fera partie des industries culturelles. Parce que l'industrie cinématographique, ça veut dire les ateliers de confection, ça veut dire les menuiseries, ça veut dire les taxis, ça veut dire les hôtels, les restaurations. C'est une chaîne de valeur. Alors, j'adresse une question à Mehdi Benalissa. Quand on dit industrie, ça veut dire l'émergence de nouveaux producteurs. Hollywood a commencé comme ça. C'est une industrie qui a commencé grâce à deux jeunes producteurs qui sont devenus de grands producteurs et qui ont alimenté un petit peu le marché cinématographique aux États-Unis. La même chose en Inde, la même chose en Corée du Sud. On parlait avant-hier de l'exemple de la Corée du Sud. L'Arabie Saoudite aussi. L'Arabie Saoudite. Bon, l'Arabie Saoudite ne commence pas encore à faire de la production. Ça démarre vite. Oui. Avant de vous dire la question. Est-ce que vous pensez qu'on aura des producteurs ? Parce qu'on ne connaît pas un producteur algérien qui est capable de ramasser de l'argent un peu partout et d'investir dans une production. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus des producteurs exécutifs. Certains, même, j'avais dit à l'époque qu'on était ensemble, exécutants. Mais bon, je ne vise personne. Vous êtes sûrs. Ce que j'essaye de dire, c'est en travaillant que les choses viennent. Bien sûr. Commençons par faire des films. Ce que tu appelles les éléments industriels comme les studios de post-production, les studios de tournage, tous les besoins en menuiserie, en costume, c'est des outils, c'est des intrants. Oui, oui, tout à fait. Commençons par travailler, faisons des films, développons des histoires bien écrites et produisons. Avec l'aide de l'État, l'aide de l'ONDA, l'aide de tout le monde. Ce noyau-là va nécessiter d'autres choses. Si vous avez des télévisions et un cinéma et que vous avez 600 heures par an d'un besoin de plateau, il va se construire. Ce n'est pas le plateau qui va faire le film. Parce qu'il est une réponse. Si vous tournez 25 films par an… Je vais encore plus loin. Attends, si tu tournes 25 films par an, d'accord ? Alors oui, tu as tout intérêt à avoir deux studios de post-production ici. Parce qu'au lieu de payer 25 séances de post-production en France, autant investir dans des studios, ils vont te servir pendant 2, 3, 4 ans. Mais si tu tournes deux films, autant aller le faire chez les Belges, ça coûtera moins cher. Je cite l'exemple de la réussite, par exemple, de l'audiovisuel algérien. Aujourd'hui, il y a des producteurs qui investissent dans l'audiovisuel, dans le drama. Je cite l'exemple de la société « Welcome », je cite l'exemple de la société « Gosto » de Amir Behloul. Beaucoup de producteurs investissent dans la grille de Ramadan. Vous avez suivi un petit peu le succès du Ramadan. Pourquoi ce modèle de réussite du drama, du feuilleton, des séries, qui est un producteur qui a réussi, n'investissent pas dans le cinéma ? Alors, d'abord, c'est complémentaire, c'est vrai. Mais tu vois, Salim, tu es dans l'interprétation. Quand tu parles d'un succès, selon quels paramètres ? Des succès financiers ? Paramètres régionaux, à Maghreb, à Maloche. Non, 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 je parle d'Algérie même. D'Algérie même. Quand on dit un succès, ça veut dire quoi ? Ils ont fait des marges ? Ils sont bénéficiaires ? Certains producteurs se sont fait des marges. Attends, tu es dans l'interprétation. Je ne suis pas... J'aimerais être factuel. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de données. Quand la télévision algérienne achète des programmes, elle doit dire, mon investissement pour cette grille de Ramadan, il est de tant de millions de dinars. Pourquoi 30 jours ou deux mois après Ramadan, il n'y a pas des analyses qui sont faites ? Une présentation, j'ai investi tant, j'ai gagné tant. Mais c'est de la transparence. Donc, ces gens-là, moi, je les connais, c'est des grands travailleurs. Vraiment, c'est une incroyable énergie. C'est vrai. Ça, l'énergie, je peux la quantifier parce que je la vois. Je peux te dire que ces gens-là, ils auraient pu faire 4 fois plus d'heures de programme et engendrer autant d'argent. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont fait que ça ? Quand on les connaît et quand on connaît leur talent, ma question, c'est pas pourquoi ils ne font que ça ? Qu'est-ce qui les freine ? Qu'est-ce qui leur manque ? C'est cette réponse qu'on doit apporter. Quand tu dis qu'on a un succès, la télévision manque de transparence. Elle est liée à… Les producteurs manquent de transparence aussi. Oui, mais c'est toute une chaîne. La publicité, les télévisions… Le sponsoring aussi. On confond beaucoup de choses. Par exemple, regarde, dans les télévisions, tu as des espaces publicitaires qui durent 20 minutes. Là, il faut de la régulation. Gels, Mohamed, tu fais 5 minutes maximum. Ce n'est pas le même débat. Non, non, c'est un autre débat. Moi, je ne parle… Alors, tu parles des contenus. Je parle du producteur. Tu parles des contenus. Non, je parle du producteur qui réussit. Un producteur, j'en connais quelques-uns, qui réussit. On connaît les mêmes. Il n'y en a pas de mille. On connaît les mêmes, voilà. Donc, un producteur qui réussit, qui s'achète du matériel cinématographique, qui s'achète des stations de montage, qui achète du matériel et qui tourne encore. Il y en a même qui ont créé des studios. D'accord. Donc, moi, je dis pourquoi le modèle de producteur… Dans des sous-sols de villas, en des cas de tous les critères de… Non, non, je ne cite pas les sous-sols de villas. C'est des gros de travail. Laisse-moi terminer. Je cite cet exemple parce que c'est un exemple comme d'autres qui réussit ici. Mais aujourd'hui, il y a un chiffre qui n'apparaît pas. Quand on parle d'industrie, il faut qu'il y ait des chiffres. Le chiffre, c'est le box-office. C'est-à-dire, le film, on investit tant, par exemple, 100 millions ou 100 milliards. Combien rapporte ce film ? Oui, mais vous l'avez dit, Salih, vous l'avez dit… Pardon, Mahdi. Oui. Il faut un marché aussi pour le film. Oui, c'est ça. Il faut des cinémas qui sont ouverts. Oui, le marché. Il faut qu'il y ait de la promotion du film. Il faut qu'il y ait un financement. Smej, pourquoi on s'entête que le marché soit seulement en Algérie ? Oui, mais le problème… Est-ce que le film américain, je vous cite le dernier Avatar, par exemple. Oui. Le dernier Avatar, il a presque touché 3, 4 milliards de dollars. Est-ce que cet argent, il l'a ramassé seulement aux États-Unis ? Eh bien non. Cet argent a été ramassé partout dans le monde, toute la planète. Est-ce que nous, on fait une industrie du cinéma local, pour le public algérien, ou bien on fait un film qui soit exportable ? Le cas du film La Dernière Reine est très exemplaire. Ce film est en train de battre tous les records dans les salles en France, puisqu'aujourd'hui, d'après les chiffres du cinéma français, il est le premier film français le plus rentable de sa première semaine. Donc aujourd'hui, est-ce que nous, nous avons problème d'exportation de contenu, de commercialisation de contenu ? Parce que là, on parle ou bien on parle d'industrie locale, c'est-à-dire enrichir l'industrie locale, fabriquer des films… C'est déjà bien. C'est déjà bien, voilà. C'est ce que font les Indiens. Les Indiens, ils ont 800 films… Pardon, ils ont la plus grosse production de films au monde, mais 80% de leurs films sont pour le marché local. Parce que c'est un gros marché. C'est un gros marché. C'est un gros marché. Et 20% pour l'exportation. Oui. L'inverse pour les États-Unis, c'est-à-dire 80% des films américains sont pour l'exportation et 20% pour le local. Il faut produire plus, j'ai coupé la parole à ma dé, pour exporter plus. Il faut plus de salles, il faut plus de dettes pour le développement, pour la post-production. Parce que nous avons, je pense, un studio de post-production. Donc c'est pour ça qu'on parle d'industrie cinématographique. C'est un ensemble. Il ne s'agit pas d'un producteur qui va produire un film. Pour produire un film, c'est lourd. D'abord, il y a des difficultés liées aux autorisations de tournage, à choisir l'emplacement, les procédures de choix. Il y a beaucoup, beaucoup de difficultés qui font qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a ces assises, pour justement aller vers une véritable industrie avec des visions bien précises. On va commencer à renforcer la production locale. Pourquoi pas ? Avec des salles de cinéma qui vont diffuser, proches des films algériens, pour aller vers l'extérieur. On ne va pas commencer à l'enlever. À votre avis, cette industrie, elle va s'installer au bout de combien d'années ? Il faut une cinquanteaine d'années. Cinquanteaine d'années ? Oui, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour s'installer. Peut-être que je suis pessimiste. On ne vivra pas d'ici là. Peut-être que je suis pessimiste. Non, il faut beaucoup de temps parce que… Non, pas cinquante quand même. Si on part de Bomba, je parle d'une industrie complète, complète où on peut exporter des films, être présent dans les festivals, dans les marchés de films, etc. Mais on peut, là, on est en train d'exporter des films. Le problème n'est pas dans l'exportation. On ne peut pas, Asma Ali, on ne peut pas faire de l'industrie en produisant que 3-4 films. C'est moi qui me posez les questions. Salim, que pensez-vous ? On ne peut pas parler d'industrie ou bien de multiplication des mécanismes de financement d'un film si on produit 3-4 films par an. Il ne faut bien commencer par 3-4 films. Oui, mais ça fait longtemps qu'on commence par 3-4 films. Il faut commencer. Il faut, je cite l'exemple de certains pays voisins qui ont dit on commence par 10, par 15 et après on arrive à 30-40. Vas-y, Maty. Alors, tu as dit tellement de choses, je ne sais pas par qui reprends. Par quoi commencer ? Avatar, les États-Unis… Je suis l'invité, surprise. C'est le seul animateur qui s'auto-invite. Le cinéma américain, c'était dans ses… après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était dans sa nature du marché d'exportation. D'ailleurs, même dans les accords de réédition Première et Deuxième Guerre mondiale, le cinéma était cité. Voilà, bref. Autre chose, pour l'Algérie, nous avons fait des assises qui vont organiser, donner de la pérennité, de la stabilité, de la visibilité. Pour réorganiser le secteur. Voilà. Pour réorganiser le secteur. Pour l'organiser. Pour l'organiser. Déjà, réorganiser. C'est ça, réorganiser le secteur. Quand tu dis réorganiser, tu laisses l'idée qu'à chaque fois on refait. Là, on essaie de donner de la constance. On pérennise les choses. On donne de la visibilité. Nous ne sommes pas une industrie… Ce n'est pas parce qu'on parle d'industrie qu'on fait des voitures à 300 000 exemplaires. Chaque film est exceptionnel. Chaque film est un prototype. C'est-à-dire que vous faites presque de la recherche-développement pour un produit, un exemplaire. C'est cette particularité prototypale qui doit donner… Et en plus, il est immatériel. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques. Donc, c'est la constance juridique, la création de valeur sur l'ensemble des chaînes de fabrication qui te fait ce que tu appelles une industrie. Donc, on va commencer petit. Déjà, on pérennise un fonds. Il est alimenté. Cette année, on va faire cinq films. L'année prochaine, on en fait sept. Mais on dit qu'après, on en fait neuf et après, on en fait douze. C'est cette visibilité. Au bout de combien de temps on va… 50 ans, je vais te dire pourquoi ce n'est pas possible. Parce que si aujourd'hui, on sait de quoi sera faite la technologie dans 50 ans, le cinéma est fait pour vivre une crise tous les dix ans. On est passé de l'argentique au numérique, au 35 mm, au DCP. On s'adaptant au technicien. C'est pour ça que je dis aussi que dans les lois, il doit y avoir des grandes lignes. C'est l'interprofession, c'est les professionnels et les décrets ministériels qui doivent actualiser les practices de manière à ce qu'on soit dynamique et réactif. – Mais une loi qui doit être bien écrite. – Elle doit encadrer la grande ligne. Par exemple, vous ne touchez pas à ce qui va être le statique. Vous lui donnez temps et vous indexez sur l'inflation. Ça, c'est des choses, par exemple, qui peuvent être dans une… Mais comment on le dépense, comment on le structure, ça c'est autre chose. – Je finis une chose. Ce qui est aussi important pour les professionnels… – Brièvement, vas-y, brièvement, vas-y. – Voilà, merci, vas-y. – Non, non, brièvement. – Je vais revenir sur la durée pour installer cette industrie. – Non, je ne peux pas te dire dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans. Il faut continuer à se voir, faire des bilans d'étape et analyser. Quand tu dis, par exemple, tout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un ressenti d'un professionnel, mais il n'est pas factuel. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de data. Le succès de l'arène, de la dernière arène en France… – Il y a des chiffres. – Quand tu dis, il est exceptionnel, c'est la meilleure rentabilité. Est-ce que c'est les meilleures entrées rentabilité par rapport à quoi ? Par rapport à ce qu'investit le coproducteur ou la distribution ou surtout ton budget ? – C'est rentable pour le cinéma français, c'est une ferme. Pas le cinéma américain ou le mondial. – Non, mais attends. – Mais c'est un peu d'imagine aussi. – Oui, c'est un peu d'imagine, mais en matière de… – Si tu dis l'expérience, de toute façon, là, aujourd'hui, il faut tous être derrière l'arène. La marque cinéma algérienne… – C'est officiellement pas. – Non, on peut avoir des réserves, des choses comme ça. – Évidemment. – Là, on est dans la phase la plus critique de la vie d'un film, qui est sa sortie commerciale. – Tu as dit dans ton post sur Facebook, la partie cruciale, c'est la deuxième semaine. – Oui, parce qu'en général, si les chiffres ne sont pas bons, si le démarrage n'est pas bon, elle perd des salles. Bonne nouvelle, elle est passée de 60 à 70, elle a gagné. – Donc maintenant, ceux qui ont vu vont parler autour d'eux. L'onde de choc va venir en troisième et quatrième semaine, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Donc nous, on accompagne, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière l'arène ? Il y a la marque film algérien. – Donc ce que je propose, c'est que vraiment on soutient notre communauté à l'étranger, la diaspora. – Made in Algeria. – Parce que c'est une, voilà, c'est un made in Algeria, oui. Oui. Et plus tard, dans les accords de coproduction comme ceci, c'est des devises qui vont revenir ou pas. On peut les mettre dans un compte pour que d'autres films puissent faire de la coproduction, acquérir de la technologie. Il y a des éléments. Mais nous avons tous des égaux démesurés parce que nous sommes des artistes. Nous avons tous des différents, mais il y a un moment donné, on doit se mettre d'accord sur un tronc commun vis-à-vis des pouvoirs publics. Et quand on est tous solidaires, dans des moments bien précis. – Merci. – On critique. – Merci, merci. – Évidemment. – Merci, merci. – On va pas se l'autre dire, hein. – Non, je ne dis pas, alors je finis, c'est très important. – Ce n'est pas parce que c'est un film algérien et qu'ils sont rares qu'ils n'ont pas le droit à une critique des journalistes. – Évidemment. – Oui, il y a juste des moments. Il ne faut pas que la critique soit destructrice. Il faut qu'elle soit constructrice. – C'est ce que je voulais dire. – Ce n'est pas notre but, là. – Je n'en prends pas ta liberté de journalistes. – Merci beaucoup, Mahdi Benaïssa. Je rappelle que vous êtes producteur et directeur du Festival international du cinéma d'Alger, l'ex-festival du film engagé. J'espère qu'on t'invitera pour parler justement du projet de l'organisation. – Écoutez, j'ai été très occupé et mobilisé par les assises. Ça sera en novembre, décembre. On n'a pas arrêté là-dedans parce qu'il y a mes amis de Al-Naba, mes amis de Oran. – Très bien, bien sûr. – Al-Naba, il est déjà lancé. – Oui, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas se cannibaliser pour que l'offre culturelle soit… – Il y aura la Reine d'Alger au Festival du Fika ? – Écoutez, moi, je pense que la Reine d'Alger va sortir à Alger, contrairement à ton petit sourire, mon ami. – Merci, je n'ai rien dit. – Mais j'ai tout entendu. – Très bien. Merci, madame Benerissa. – C'est moi qui vous remercie. – Cette émission est à présent terminée. On n'a pas pu aborder tous les sujets, notamment la coproduction internationale. – Grâce à l'intervention extra longue de notre ami Sainé. – Non, mais le sujet est très important. – Mais oui, mais oui. – Donc, il faudrait qu'on lui consacre une autre émission un autre jour. Qu'on invitera avec plaisir, madame Benerissa. – C'est toujours un plaisir. – Merci d'avoir été avec nous sur L24 News. Restez branchés sur la chaîne internationale algérienne. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501